Nous allons voir maintenant une méthode pour déterminer le PGCD de deux entiers relatifs. Alors, pour le principe, en fait, cette méthode s'appelle l'algorithme de Clyde. Et pour le principe de l'algorithme d'Ecklide, c'est tout simplement qu'on va utiliser cette propriété-là qui dit que le PGCD de deux entiers, c'est égal au PGCD, donc de B, avec le reste de la division euclidienne. Et donc, on va procéder par division euclidienne successive et on ira ainsi de suite, on va avoir un reste qui va être de plus en plus petit. Et en fait, on ira jusqu'au dernier reste non nul pour obtenir le PGCD. Le dernier reste non nul de ces divisions euclidiennes sera le PGCD. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Je fais ma division euclidienne de A par B. Donc, ça nous fait A égale BQ1 plus R1. Donc, ça c'est la première étape, j'ai donc un premier quotient et un premier reste. Et je vais pouvoir utiliser, si j'utilise la propriété, PGCD de AB qui va être égale donc au PGCD de R1 et de B. Puisqu'on utilise la propriété. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais faire la division euclidienne de B par R1. Attention, ici, étant donné que j'ai divisé par B, on est bien d'accord que R1 est inférieur ou égal à B. Donc, on fait la division de B par R1. Donc, B égale R1, cette fois-ci, je vais avoir Q2 plus R2. Je vais avoir un nouveau reste. Et ça va me faire donc PGCD de R1B qui va être égal à PGCD de... Eh bien, ici, je vais pouvoir remplacer B par R2. Ça nous fait donc R2, R1. Et c'est toujours pareil, R2 est plus petit que R1. Ainsi de suite. Ici, je fais ma division euclidienne de R1 par R2. Ça me fait donc le PGCD de, ici, R2, R1. Va être égal au PGCD de R3, R2. Et ainsi de suite. On continue, on continue jusqu'à la dernière étape. Où je vais avoir, pour la dernière étape, le PGCD de, ici, je vais avoir de RK et RK-1. qui va être égal au PGCD de, eh bien, ici, je vais avoir 0, puisque je retrouve mon dernier reste qui est là, et celui-là, c'est-à-dire RK. Et ça, c'est égal à quoi ? Étant donné que je suis au PGCD de 0 et de RK, ici, on sait qu'il s'agit de RK. Et donc, j'ai bien mon dernier reste non-nul, puisque RK, il était ici. Regardez, pour visualiser, vous voyez que, là, dans cette chose-là, vous voyez que le B, hop, il va ici. Le R1, vous voyez que, là, hop, il passe là, et puis après, il passe ici. Pareil pour le R2. Le R2, hop, il va aller par là-bas, et après, il va venir ici. Ainsi de suite, le RK-1, eh bien, il vient de l'étape d'avant, et le RK, il vient de l'étape d'avant, également. Et donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, le diviseur, hop, il bascule, il revient d'un rang vers la gauche, quand on écrit correctement ces divisions euclidiennes. Et le PGCD, c'est le dernier reste non-nul, c'est-à-dire le RK qui était ici, à cet endroit-là, que l'on retrouve là. Et donc, ici, on va voir un petit peu un exemple pour revoir la mise en œuvre. Je vais prendre, donc, le PGCD de 240 et de 36, pour que vous voyez bien ce qu'il se passe. Donc, on commence par la première étape. Donc, on a 240, on fait la division euclidienne de 240 par 36. Alors, avec la calculatrice, ça fait donc 36 fois 6 plus 24. Je vais donc pouvoir écrire ici que le PGCD de 240 et de 36 est égal au PGCD de 24 et 36. Donc, maintenant, je fais ma deuxième division euclidienne de 36 par 24. Donc, ça nous fait 36 qui est égal à 24 fois 1 plus 12. Donc, là, ça nous fait le PGCD de 24 et de 36 va être égal à le PGCD de, ici, j'ai dit de 12 et de 24. Je fais ma division euclidienne. J'ai donc 24 qui est égal à 12 fois 2 plus 0. C'est bon, j'ai terminé. Ça nous fait donc le PGCD de 12 et de 24, qui est égal au PGCD de 0 et de 12. Et ça, c'est donc égal à 12. J'ai donc mon dernier reste non nul qui est ici, que l'on retrouve au niveau du PGCD, puisque j'ai bien dit que le PGCD est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça, etc. Et donc, j'ai mon dernier reste non nul qui est ici. Conclusion. Donc, le PGCD de 240 et de 36 est égal à 12. Voilà comment est-ce qu'on détermine un PGCD grâce à l'algorithme de Clyde. Cet algorithme de Clyde, il nous permet d'établir une propriété ici. C'est-à-dire que si on prend deux entiers qui sont non simultanément nuls, et bien si on cherche les diviseurs communs à A et à B, ça va être les diviseurs du PGCD de AB. C'est-à-dire qu'on peut écrire cette propriété sous cette forme-là. Alors, pour la démonstration, en fait, c'est très simple. Comme je l'ai écrit, il suffit de prendre l'algorithme de Clyde que l'on a fait au-dessus en utilisant les diviseurs communs au lieu du PGCD. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'écrire PGCD de AB égale PGCD de R1B, on va écrire tout simplement l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à R1 et à B. C'est égal, etc. On va continuer jusqu'à la dernière étape de l'algorithme de Clyde ici. Ça va être égal donc au PGCD, c'est-à-dire à diviseurs communs de 0 et de RK. Et ça va nous faire donc être égal à RK. Mais ça, non, pardon, on n'est pas en train de déterminer le PGCD ici. Donc c'est l'ensemble des diviseurs de 0 et de RK et c'est donc l'ensemble des diviseurs de RK qui n'est rien d'autre que le PGCD puisqu'il s'agit du dernier reste non nul.